Récompensar el mérito, ou si vous voulez, récompenser le mérite en ligne de mire de cette cérémonie sobre mais très importante. D'un côté, les heureux bénéficiaires, de l'autre, leurs parents et les maîtres de cérémonie, l'ambassade d'Espagne au Gabon. Pour l'ambassadeur d'Espagne en République gabonaise, une des plus agréables tâches de sa fonction diplomatique consiste à encourager et, dans la mesure de nos moyens, de soutenir l'extraordinaire travail de diffusion de la langue et de la culture espagnole qui font chaque année plus de 400 professeurs dans les lycées et les collègues sur tous les territoires gabonais. Une célébration du mérite à laquelle les autorités gabonaises adhèrent. C'est aussi le temps du bilan pour les responsables administratifs et politiques de notre système éducatif. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous adresser des remerciements. La recette pour épouser la culture et la langue espagnole nous est servie par les craques venus d'horizons divers. Je crois que si aujourd'hui j'ai 18 en espagnol, c'est parce que je me cultive, parce que j'aime ça. Et je crois que si je m'y mets, si je me donne les moyens, qui sait, je me retrouverai en Espagne un jour. Mon conseil c'est juste d'aimer, d'avoir l'esprit de curiosité et finalement l'apprentissage parce qu'en tant qu'élève il faut tout aimer, il faut tout apprendre. Le secret n'est autre que l'étude. L'étude, lire les livres régulièrement, chaque jour, au moins il faut réviser un livre, conjuguer un verbe chaque jour, ce n'est que ça le secret. Le prix de l'ambassade d'Espagne participe à l'éclosion de meilleurs élèves à travers un projet auquel les établissements doivent souscrire. Il est dès lors dommage du peu d'engouement de la majorité de chefs d'établissement. Le prix de l'étude